C'est donc demi-tour, regardons la Terre. Alors nous allons regarder la Terre avec Hélène Richard qui est à côté de moi, qui est l'ancienne directrice du département carte et plan de la BNF ici, qui aujourd'hui est inspecteur général des bibliothèques. Elle tient à ce qu'on dise inspecteur général des bibliothèques. Et elle-même, elle a consacré un livre au globe de Coroneli, mais elle va vous expliquer ce que c'est que des globes de Coroneli. Les globes de Coroneli, c'était les globes qui avaient été commandés par Louis XIV, dont il était très fier et qui était une manière de représenter la Terre. Et ce livre était paru aux éditions du Seuil. Et on va voir d'abord le temps qui a permis d'aller jusqu'au globe de Coroneli, c'est-à-dire quelles étaient les représentations de la Terre, comment on se retournait vers la Terre jusqu'à Louis XIV. Et puis avec nous aussi Sylvie Marzocchi, qui est responsable de l'information géographique au CNES, qui est cartographe, qui a été formé à l'IGN, et qui va nous aider à prendre toute la mesure de ce qui est possible à partir des satellites, c'est-à-dire quelle vision on a de la Terre à partir des satellites. Et on discutera un petit peu des conditions dans lesquelles cette vision a éventuellement transformé aussi notre imaginaire par rapport à l'espace. Comment il y a eu un aller-retour entre cette vision scientifique très précise et puis l'imaginaire de l'espace. Je vais laisser donc Hélène Richard commencer, c'est-à-dire nous parler un petit peu de cette vision qu'on avait de la Terre, les premières représentations qu'on a eues dans l'Antiquité. Donc on commence avec Aristote. Voilà, je voudrais effectivement vous présenter par quelques images cette évolution de la représentation générale de la Terre qui aboutit à ces deux superbes monuments que sont les globes de Coroneli que je vous invite à aller regarder dans le hall-ouest de cette maison pour la présentation desquelles nous avons travaillé avec le CNES déjà il y a quelques années. Et donc nous nous retrouvons sur ce plateau dans une espèce de retour, de nouveau retour. Donc les quelques images que j'ai sélectionnées sont des documents évidemment issus des collections de la Bibliothèque nationale et qui vous montrent l'évolution de ces représentations depuis l'Antiquité, mais en sachant que ces images sont pour la plupart des images plus tardives que celles de l'Antiquité puisque c'est le Moyen-Âge qui nous transmet toute cette science antique. Donc ici c'est une gravure du XVIe siècle qui représente le cosmos d'Aristote où on voit finalement la Terre qui est entourée de cercles concentriques qui montrent bien que sur le même cercle s'appuient un certain nombre d'étoiles. Donc ce qui explique cette logique de la sphère des fixes, c'est-à-dire d'étoiles qui sont à la même distance de la Terre et on en reparlera à propos des grands globes de Coroneli. Et puis ici c'est une représentation d'un manuscrit de Ptolémée. Ptolémée on le sait a représenté, est le grand géographe grec qui va représenter la géographie et par des traités qui permettent de connaître la position des terres et les manuscrits de Ptolémée sont perdus et ne sont redécouverts qu'au XVe siècle. et ça repasse par Constantinople, les Grecs. Et par contre ce qu'on peut se demander c'est si les cartes qui accompagnent les manuscrits de Ptolémée sont des copies des cartes anciennes de Ptolémée ou si ce sont des reconstitutions d'après les textes de Ptolémée. Donc voici l'une de ces représentations et là on voit très bien que le monde habité que l'on connaît vous voyez ici, vous voyez sur la partie gauche de l'image l'Afrique la partie de l'Afrique qu'on connaît vous avez l'Europe et puis ensuite l'Asie et tout cet ensemble ne représente qu'une partie de la sphère terrestre. de cette sphère terrestre, on ne connaît que cette partie là. Voici la représentation de cette même partie mais sous une forme de projection c'est-à-dire une représentation sur une surface plane de quelque chose qui est un cercle donc une déformation et cette déformation on en reparlera peut-être tout à l'heure et pas forcément anodine. et nous avons ici une autre représentation là on repasse dans la science médiévale c'est-à-dire la façon dont le Moyen-Âge va représenter la Terre alors là vous voyez une représentation circulaire de la Terre où on a l'Europe, l'Asie et l'Afrique en partant du bas à gauche jusqu'au bas à droite et ces terres sont selon la même représentation que Ptolémée c'est-à-dire qu'on représente de façon circulaire l'ensemble des terres connues entourées par un océan infranchissable et ce qui est très intéressant dans cette map monde car c'est rare c'est la présence des colonnes d'Hercule que vous avez à la pointe tout à fait en bas de l'Afrique colonne d'Hercule qui marque normalement la fin du monde dans lequel on peut circuler mais cette Terre représentée évidemment elle est représentée comme un disque on n'a pas encore réussi à représenter sur une image une boule dans un livre c'est très difficile mais on sait très bien au Moyen-Âge que la Terre est ronde certains il y a des polémiques entre savants entre ceux qui disent qu'elle est plate ou qu'elle est ronde mais il est incontestable pour la plupart des savants que la Terre est ronde conformément aux découvertes de l'Antiquité et là c'est l'illustration d'un traité de Gosselin de Metz qui montre son traité et l'explication comment on peut savoir que la Terre est ronde et là sans aucun doute il s'agit d'une boule au même moment le Moyen-Âge donc les map-mondes médiévales sont des sortes de schémas qui sont destinés à illustrer de façon schématique la connaissance que l'on peut avoir du monde et là vous avez sous les yeux un portulant les portulants ce sont ces premières cartes marines traversées par des lignes de direction qui en font des objets de navigation des objets de repérage ici c'est une carte de la Méditerranée où on reconnaît parfaitement la Méditerranée mais par contre ça se gâte beaucoup dès qu'on s'aventure sur l'océan Atlantique donc ces portulants cette carte est la plus ancienne carte marine conservée elle est dans les collections de la Bibliothèque Nationale de France et elle date des alentours de 1290 elle est connue sous le nom de carte pisane car elle a été achetée à une famille de Pise une autre, un autre de ces portulants qui représente toujours l'espace méditerranéen qui va être surreprésenté c'est un document de Maggiolo qui appartient aux collections de la Société de Géographie et qui vous montre aussi des éléments politiques ce qui est intéressant c'est que ces cartes commencent à représenter autre chose que ce qu'on voit là évidemment il s'agit d'une représentation politique géopolitique pourrait-on même dire du monde là la rotondité de la Terre va être expérimentée de façon tangible je ne sais pas comment dire expérimentée physiquement par Magellan avec son tour du monde et c'est ce qui est figuré ici sur cette carte de Battista Agnese qui est une carte du milieu du XVIe siècle où on voit très nettement le voyage de Magellan alors vous voyez la déformation de la Terre dû à une mésestimation des longitudes un globe là le plus ancien des globes terrestres que nous conservions ici qui est un globe qui figure aussi l'Amérique c'est le globe vert 1507 après la découverte de Christophe Colomb et on y présente l'Amérique et voilà les fameux globes de Coroneli dont je vous parlais donc ils sont de l'autre côté de cette grande maison de ces grands halls et vous voyez donc sans difficulté leur taille par comparaison avec les visiteurs qui sont écrasés par leur taille ces globes sont donc deux globes qui ont été offerts à Louis XIV ce qui ont été achevés en 1683 qui sont parvenus jusqu'à nous à la suite de hasards extraordinaires qui ont fait qu'ils n'ont pas été détruits en particulier à la révolution avec le château de Marly où ils étaient avant auparavant et dans une représentation de globes telles que ceci c'est à dire d'une paire de globes vous avez au fond on a le globe céleste qui représente en fait l'ensemble de la voûte céleste et la construction d'un globe céleste est que la terre que l'on a dans un globe séparé et qu'on présente de façon plus détaillée est au centre de la vision donc là c'est une représentation générale la terre au centre et les étoiles autour pourtant évidemment à l'époque de Coronelie on sait bien que le système que c'est la terre qui tourne autour du soleil et non pas l'inverse mais la représentation comment dire pédagogique ce que l'on voit s'impose de la sorte et c'est pour ça qu'on continue à faire des globes célestes qui illustrent cette idée de Ptolémée que la terre est au centre mais par contre si la terre est au centre les figures que l'on veut représenter sur le globe qui représentent des espèces de réunions d'étoiles qu'on appelle les constellations avec des très beaux décors parce qu'on est dans un objet princier on devrait n'en voir que le dos par exemple ici on voit le bélier et le taureau les signes du zodiaque que l'on voit sur ce détail et on devrait en fait voir le quand on est à l'extérieur du globe on devrait ne voir que si je puis dire l'arrière-train de ces animaux mais pour des raisons d'élégance et d'efficacité aussi de l'image on les représente à l'inverse d'où un travail du peintre assez compliqué pour à la fois respecter la position des étoiles qui compose des constellations et en même temps l'esthétique du décor un autre décor qui vous montre la richesse du décor mais vraiment je vous invite à aller voir l'original et avec au globe sur le globe terrestre on voit à la fois les terres connues et ce qui est intéressant ce qui personnellement me fascine particulièrement ce sont les terres inconnues c'est à dire comment représenter les zones sur lesquelles on n'a pas d'informations parce qu'à ce moment-là pas moyen de monter en altitude pour se rendre compte il faut aller sur place pour voir les points importants que l'on veut découvrir donc l'Antarctique il n'en est pas question c'est des régions complètement inconnues et donc on représente le cartographe représente une zone très floue et il met un décor quand il le pue où il décrit ce qui est ici on a terre australe et inconnue comme vous pouvez le voir sur le texte ici on est au Japon et les zones connues sont présentées par des traits fermes assurés et les zones inconnues le sont par un flou que je me permets de qualifier d'artistique artistique tout autant que les petits dessins qui illustrent toutes les mers les bateaux qui circulent et qui montrent la richesse de la terre offerte au roi soleil et les globes de Coronelis sont en fait l'achèvement la période finale de ce qu'on appelle la cartographie baroque avant que et là la France va prendre une place très importante avant que sous l'impulsion de Louis XIV et surtout de ses ministres on ne veuille avoir de la terre une image très précise il y a des enjeux commerciaux il y a des enjeux de sécurité de la navigation d'où création de l'académie des sciences pour laquelle on fait venir Cassini l'astronome le premier Cassini qui à partir de mesures astronomiques fermes définitives précises va permettre d'asseoir une cartographie précise du territoire et du monde à partir de cette cartographie précise de ces mesures astronomiques précises on va pouvoir représenter la carte de France ceci est un document qui me comment dire qui m'émeut toujours beaucoup c'est la carte de France corrigée d'après les observations de l'académie des sciences cette carte paraît en 1693 donc 10 ans après l'achèvement des globes de Corneli et on voit que la France n'a plus non seulement tout à fait la même place mais non plus tout à fait la même surface et c'est cette réduction du territoire qui a fait dire dit-on à Louis XIV que ces messieurs de l'académie lui avaient fait perdre dans beaucoup plus de territoires que toutes les guerres qu'il avait perdu et alors pour arriver à de tels résultats on utilisait la méthode de la triangulation c'est à dire de faire des visées qui permettent de positionner des points astronomiquement et ensuite d'avoir une position précise des lieux et c'est à partir de ces mesures pour lesquelles on le voit il faut s'élever ici on voit les mesures prises du haut d'une tour mais on va utiliser des montagnes on va utiliser des clochers d'église les collaborateurs de Cassini racontent volontiers qu'ils étaient obligés de monter en haut des clochers d'église et que soit ils avaient le vertige soit c'était mal entretenu soit il y avait des guêpes qui les attaquaient enfin bref que c'était des lieux très dangereux et donc un ensemble de mesures permet d'avoir une position précise du lieu où l'on se trouve et d'avoir des positions relatives des autres lieux et c'est à partir de ces travaux qu'on va réaliser que va être réalisée la carte de Cassini dont la première dont la première planche paraît en 1756 et qui est la planche de Paris et qui va être publiée par la suite tout au long de la fin du XVIIIe siècle vous avez ici la planche de Rouen dans un exemplaire coloré mis en couleur qui vous montre aussi la précision de ces cartes car quand on compare ces cartes avec la carte actuelle dressée par l'IGN on s'aperçoit qu'il y a très peu de différences de positionnement moi je voulais vous demander quelque chose par rapport à ce caractère au fond déjà affirmé très tôt de la Terre comme sphère comment se fait-il qu'ensuite ça a fait l'objet de polémiques et comment vous expliquez le fait qu'on trouve déjà au fond ces références à la Terre comme un globe alors que ça va faire l'objet de polémiques notamment avec l'Église alors la polémique avec l'Église est je dirais aussi augmentée par la suite dans le cadre d'une vision qui est toujours un petit peu partielle sur le Moyen-Âge en particulier au XIXe siècle mais il est certain qu'au Moyen-Âge la majorité des savants pensaient que la Terre était ronde et on a des représentations du globe du globe céleste du globe terrestre pardon sous forme de sphères sur des vitraux dans des enluminures et la problématique c'était plutôt le fait que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que l'inverse plus que le fait que la Terre était ronde ce qui était quand même admis par la majorité des savants mais l'Église en fait n'admettait quand même pas qu'elle soit ronde aussi elle admettait qu'elle soit ronde mais elle disait qu'elle tourne pas elle disait qu'elle l'Église même de toute façon tous ces savants étaient des gens d'Église tous ces savants du Moyen-Âge étaient des gens d'Église donc il n'y avait pas de position de l'Église à cet égard à l'égard de la rotondité de la Terre vraiment la Terre était ronde les travaux de Daniel Lecoq sur les map-monde sur la vision médiévale de la Terre sont très clairs à ce sujet par contre la polémique mais d'autres gens seraient sûrement beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler elle est plutôt liée au fait que à partir du moment où on considère que la Terre tourne autour du Soleil on introduit une dimension différente dans la création mais c'est pas le fait que la Terre donc au fond ce que l'Église craignait c'était cette idée que le Soleil puisse avoir un rôle divin éventuellement parce que la Terre tournait autour du Soleil et qu'au fond ça renforçait ça renversait pardon une théorie courante mais vraiment d'autres gens pourraient en parler plus précisément que moi mais le problème de la retournité de la Terre n'a jamais été contesté par l'Église De quand datent alors les premières triangulations ? Les premières triangulations on en a depuis longtemps mais c'est la carte de Cassini qui en fait systématise la triangulation comme base de carte pour une carte générale d'un pays la carte de Cassini est un moment très important puisque c'est l'affirmation d'une carte complète d'un pays assuré grâce à des mesures scientifiques comment dire fiables si on peut utiliser ce terme dans le terme de ça a débuté en 1683 et ça a duré 61 ans ce qui est un travail particulièrement lourd voilà parce qu'il a fallu en faire faire tout le travail de triangulation avant de commencer la partie strictement cartographique et la publication et puis ensuite il y a eu toutes les difficultés financières de l'État de la fin du XVIIIe siècle qui a fait qu'on a privatisé la carte de Cassini alors vous avez parlé de flou artistique à propos des terres qui sont inconnues alors comment ça se passait exactement c'est à dire comment est-ce qu'on faisait pour faire la carte générale et garder quand même ces lieux sur lesquels on ne savait pas grand chose et qui n'empêchait pas d'avoir une vision générale d'après ce qu'on a vu oui c'est vrai que c'est très c'est très intéressant c'est tout le problème du modèle d'une carte c'est à dire que pour faire une carte une carte générale du monde on a déjà un modèle préexistant on n'invente pas tout et on le corrige à partir de tous les récits de voyage qu'on peut avoir toutes les informations qu'on peut avoir issues des travaux des géographes précédents et donc on améliore ce modèle voire parfois on le dégrade parce qu'on va introduire des erreurs par mauvaise interprétation ou par un récit qui est fallacieux mais pour les zones pour lesquelles on est obligé de faire de deviner ce qui peut se passer parce qu'on n'a pas une dimension exacte les choses ne correspondent pas ça ne se raboute pas et bien on introduit des éléments un petit peu flous et c'est le moyen de montrer que là on ne sait pas c'est une façon dont le cartographe affirme son comment dire son ignorance sur certaines zones et donc il y a dans la lecture de toutes ces formes de légendes il y a facilement on voit les sources de la cartographie et ça c'est très intéressant Alors ce qui est peut-être amusant de noter c'est que de nos jours j'essaie de rapprocher le micro j'espère que ça va marcher c'est que de nos jours on floute certains endroits justement non pas parce qu'on ne sait pas mais parce qu'on ne veut pas montrer donc c'est le cas de tout un tas de zones militaires et protégées qui sont alors à la fois traditionnellement sur les cartes ou les photos aériennes de l'IGN où là vous avez carrément des zones blanches ou pas très précises et puis même maintenant sur Google Earth où en fait on a une perte de résolution dans l'image qui fait qu'on a l'impression que c'est précis mais dès qu'on zoome c'est le choix artistique général C'est-à-dire qu'on ne veut pas pouvoir rendre compte d'un certain nombre de lieux qui sont protégés Alors peut-être on peut passer à la période suivante c'est-à-dire progressivement on est amené à s'élever et à voir les choses alors vous avez dit depuis le haut d'une tour depuis le haut du clocher d'église mais en fait on peut monter encore plus haut on monte aussi en haut des montagnes pour faire de la triangulation et puis un jour on s'est élevé avec un ballon et alors là ça a donné la possibilité de trouver d'élaborer de nouvelles cartes Oui C'est essentiellement je crois que c'est Nadar qui a été un des premiers à effectivement prendre une montgolfière et puis à prendre un des premiers clichés de Paris donc c'était je crois en 1858 et ensuite comme c'était vraiment une méthode qui était particulièrement pratique puisqu'on avait une vue d'ensemble sur un quartier énormément de détails qui pouvaient être ensuite récupérés et relevés pour réaliser une cartographie ça a été il a réussi à monter une société en fait quelques années plus tard même quelques dizaines d'années plus tard et ça a mis un petit peu de temps la compagnie des aérostiers et en fait il y avait une soixantaine de ballons qui étaient utilisés alors essentiellement pour des besoins militaires puisque à l'époque la cartographie était surtout militaire et donc ça permettait de survoler les champs de bataille donc de récupérer de façon sûre tout un tas d'informations et de réaliser de la cartographie pour des besoins militaires Ah bon d'accord Et alors peut-être on pourrait rendre compte aussi des éclipses de lune dont éventuellement la cartographie pouvait rendre compte non ? Oui les premières la première carte qu'on appelle carte thématique qui a été publiée est une carte qui représente quelque chose qu'on ne voit pas finalement puisque c'est une carte des lieux d'où on peut voir les éclipses de lune donc il s'agit de présenter sur une carte des zones d'où on voit quelque chose mais en fait ce qu'on représente sur la carte ce n'est pas c'est pas l'éclipse géographique donc j'ai présenté j'ai un image je ne sais pas si vous voulez d'une carte thématique qui elle est beaucoup plus récente puisque c'est une carte de la fin du 20e siècle c'est la carte géologique de la France qui présente évidemment des choses qu'on ne voit pas puisque les sous-sols on ne les voit pas on ne fait que les pardon que les comment dire les découvrir et ensuite on les figure sur une carte d'où ils sont impossibles à voir alors cette carte géologique nous permet d'aborder la question des enjeux de la cartographie il y a beaucoup d'enjeux de la cartographie peut-être vous Sylvie Marzouki vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont ces enjeux et comment les choses se passent évidemment les cartes servent pour la géopolitique éventuellement mais pas seulement en fait ça donne une vision d'une série de problèmes et petit à petit cet enjeu de la cartographie les pouvoirs politiques en sont tout à fait conscients oui je pense qu'on a effectivement bien vu que la carte est un élément de représentation de la puissance et puis de passage de l'information donc la volonté quelquefois aussi de déformer un petit peu la vision qu'on avait du monde et de son territoire donc des cas effectivement bon déjà la représentation cartographique en soi n'est pas quelque chose d'universel enfin bon il existe une projection cylindrique qu'on peut mettre autour de la Terre et qui permet d'avoir vraiment une représentation cartographique uniforme de la Terre mais dès qu'on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus précis sur un territoire chaque pays adopte sa propre représentation cartographique son propre système et ce qui fait que suivant qu'on est sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud on n'aura pas le même point de vue donc ce qui fait qu'il y a des planisphères vues de l'hémisphère sud vues de l'Australie où nous en Europe nous avons la tête à l'envers évidemment donc c'est vraiment une représentation du monde vue de cet hémisphère sud des pays des pays qui donc en adoptant des projections qui sont particulièrement adaptées à leur pays déforment la superficie de leur pays donc on peut avoir des zones sur l'Afrique particulièrement élargies d'ailleurs bon suivant qu'on est aux USA ou en Europe la vision du monde est complètement différente et puis certains pays qui ignorent les frontières de leurs voisins donc ça ça rentre un petit peu plus dans la géopolitique et dans l'effacement de certaines frontières c'est-à-dire que chaque fois on assiste finalement à une projection qui valorise le pays qui est à l'initiative de la projection en fait chaque pays a tendance à c'est humain à se considérer comme le centre et donc à projeter l'ensemble de la planète autour de ce centre qu'il représente bien sûr il y a également l'aspect mathématique puisque quand on fait une projection cartographique on prend son point de repère comme le centre de la projection donc en général on applique une représentation c'est un peu technique conique c'est ce qui est le plus souvent utilisé et donc le cône appuyant sur la partie du pays d'où on veut faire la cartographie dès qu'on l'ouvre effectivement ça a une tendance à élargir en fait le territoire de référence donc on peut donner ça comme excuse et puis il y en a certains qui exagèrent un petit peu aussi alors peut-être on peut oui oui je voulais juste dire que cette utilisation des projections va être très ce travail sur les projections va être extrêmement important au XVIe siècle pour des raisons là on utilise énormément les travaux mathématiques pour arriver à quelque chose de représentatif de vrai avec beaucoup de guillemets pour essayer de déformer le moins possible après justement la découverte de l'Amérique un calcul plus plus complet de la surface de la Terre et puis c'est des travaux qui ont été complètement ré renouvelés dans la deuxième partie du XXe siècle pour des raisons la plus politique et autres où beaucoup de pays ont voulu avoir leur propre vision de la carte et c'est vrai que par exemple il n'y a pas longtemps que je regardais un atlas chinois et c'est vrai qu'on est quand même un petit peu troublés de la façon dont est représenté le monde auquel on est habitué alors évidemment un atlas chinois voit le monde depuis la Chine et donc augmente la part de la Chine et dans la mesure où le cône effectivement est aplati on voit la Chine plus grande encore qu'elle n'est mais en même temps quand les pays délimitent ensemble les frontières de l'Afrique ils utilisent les cartes pour des raisons géopolitiques et on se rend très bien compte que là la manière de faire la cartographie là aussi est habitée par un souci politique bien précis oui au point que l'organisation des Nations Unies a comment dire a mis en place une commission pour la délimitation des pays des pays d'Afrique pour que comment dire on arrive à une l'établissement de frontières à peu près comment dire consensuelles on va dire bien évidemment qui est tiré au cordeau comme on le sait par les anciens colonisateurs absolument qui ont fait des traits droits d'un côté de l'autre ce qui explique que les frontières sont parfois difficiles à inventer en utilisant des frontières naturelles plus ou moins théoriques ce qui est aussi amusant c'est de voir que je pense qu'un des territoires qui a tendance à disparaître sur certaines cartes c'est Israël qui dans pas mal de cartes de pays arabes n'apparaît pas ce qui est amusant c'est que de voir depuis l'espace on pourrait le voir depuis des avions mais en fait Israël est tellement bien irrigué que la frontière se voit de façon optique à l'œil nu puisqu'il y a une véritable différence de couleur entre toute la zone israélienne et la zone égyptienne par exemple à cause des travaux agricoles que les Israéliens ont menés voilà exactement donc on voit vraiment une couleur bien verte qui délimite entièrement Israël et puis le jaune de l'Egypte donc en fait même si on veut l'effacer il apparaît quand même vu de l'espace ce qui veut dire que l'espace est quand même un endroit neutre en tout cas pour observer la Terre alors ça n'empêche pas que dans certains manuels scolaires palestiniens qui ont été d'ailleurs livrés par la Jordanie et par l'Egypte Israël n'existe pas dans le manuel scolaire les enfants apprennent que le Moyen-Orient existe sans Israël bien alors peut-être on peut passer à vos à vos diapos c'est-à-dire passer à cette vision satellitaire parce que encore qu'il y a déjà une révolution extraordinaire avec l'avion peut-être vous pouvez nous dire quand même parce qu'on a parlé du ballon on n'a pas parlé de l'avion déjà l'avion ça va changer le type de carte je pense qu'effectivement c'est même la plus grande révolution encore puisque là on a commencé à faire vraiment une cartographie généralisée de la France donc à partir des années 1920 donc c'était le service géographique de l'armée qui a commencé à travailler et donc là c'était à partir des avions donc là les prises de vue aérienne ont commencé pendant la première guerre mondiale et après ça s'est systématisé donc il y a eu des couvertures et ça continue d'ailleurs jusqu'à nos jours des couvertures complètes de la France qui ont été réalisées avec la notion de mise à jour d'un élément cartographique de référence qui est donc la carte au 1,25 millième donc là c'est vraiment la source d'informations je dirais qui en France et en Europe est la grande source celle qui est utilisée de façon référente mais qui évidemment ne peut pas être étendue partout dans tous les pays les capacités à survoler certains territoires on sait qu'elles sont limitées tous les pays n'ont pas non plus des moyens aériens importants il faut savoir qu'en France il y a une flotte de quatre avions qui sont équipés de caméras particulièrement performantes donc ça tous les pays ne peuvent pas se l'autoriser et puis le satellite donc a permis d'apporter aussi une régularité une vision globale de la Terre enfin tout un tas de choses que l'avion ne nous apportait pas donc ça c'est ce que je vais pouvoir vous présenter alors vous allez vous mettre là pour pouvoir présenter vos images de la vision satellitaire et voir un petit peu ce que permet la vision satellitaire comment est-ce qu'on va pouvoir retourner à la Terre à partir du satellite et quel type de vision on a transformé et qui va permettre de refaire les cartes et surtout de faire les cartes thématiques oui tout à fait au delà des images satellites classiques que peut-être pas mal de vous ont déjà vu sur Google Earth par exemple je voulais vous montrer là ensuite on pourra discuter mais surtout des images pour un petit peu voir tout ce qu'on peut voir depuis les satellites donc depuis l'espace donc différentes visions de la Terre très variées les unes et les autres à la fois des satellites optiques des satellites radars des satellites qui permettent de faire des prévisions météorologiques ou des prévisions océaniques donc comme je vous disais tout à l'heure effectivement le satellite a apporté un élément particulièrement intéressant par rapport à l'avion c'était une fois qu'on a lancé un satellite en fait il se trouve dans l'espace il est lancé donc il tourne régulièrement autour de la Terre et donc il acquiert c'est un petit peu une moissonneuse batteuse d'informations il va acquérir des informations de façon permanente qui vont être ensuite archivées et donc c'est une véritable mémoire de la vision de la Terre qu'on va acquérir grâce aux satellites donc il s'affranchit des frontières terrestres plus besoin de demander une autorisation pour survoler tel ou tel territoire l'espace est à tout le monde donc on peut observer l'ensemble de la Terre d'une façon tout à fait neutre alors l'historicité de ce qu'on regarde comment est-ce qu'on a progressivement pris conscience ? c'est à travers les applications essentiellement puisque à partir du moment où on a commencé à acquérir toutes ces archives toutes ces informations alors il y a énormément de scientifiques qui travaillent à l'utilisation des images on s'est rendu compte par exemple avec le satellite spot qui a maintenant plus de 20 ans même presque 30 ans on s'est rendu compte que les gens pouvaient commencer à faire des analyses par exemple sur des territoires sur l'extension de villes sur l'état l'état des forêts la façon dont ça a évolué l'état de l'agriculture est remonté jusqu'à 30 années en arrière et vraiment avoir des informations particulièrement intéressantes donc je dirais que c'est surtout à travers ces applications-là qu'on s'est rendu compte de cet intérêt qui est vraiment majeur donc voilà il y a cet aspect de répétitivité de permanence de continuité de l'information et puis également de mobilisation à chaque instant on en parlera peut-être aussi tout à l'heure le fait que le satellite soit en l'air lorsqu'il y a un événement grave à ETI récemment par exemple on peut mobiliser il y a des mécanismes qui permettent de mobiliser tous les satellites qui se trouvent à proximité et donc de récupérer de l'information sur les zones qui sont touchées par des séismes par des inondations donc il serait impossible en moins de 24 heures de mobiliser d'envoyer un avion sur ces zones-là bon des fois les conditions d'accès sont impossibles là on obtient des images en permanence donc c'est vraiment ce puisque vous avez entamé ce sujet là justement qu'est-ce qu'on apprend et comment est-ce qu'on a appris quelque chose de neuf sur ETI par exemple à partir du satellite du point de vue des images qui étaient possibles alors la première chose qu'on a réussi à voir en fait à partir du satellite alors il faut voir qu'on a utilisé les capacités d'archives puisque les premières choses qu'on a regardées c'était des images d'Haïti avant la catastrophe on a comparé ça à des images qui ont été prises à peu près 24 heures enfin je crois que c'est 18 heures juste après le moment où on a été alerté de la catastrophe et en comparant les deux images donc on se rend compte de façon quasi instantanée des zones détruites donc là c'est un élément qui est particulièrement important puisque ça permet d'orienter les secours sur les zones sur lesquelles il faut intervenir et puis c'est je crois d'ailleurs grâce au satellite qu'on a vu qu'il y a une petite ville à côté de Port-au-Prince Jacques-Mêle voilà je pense que c'est elle on s'est rendu compte grâce à l'image que celle-ci avait été particulièrement détruite alors que bon sur le terrain les infos ne venaient pas donc c'est là enfin là c'est un désapport majeur alors dans d'autres cas ça permet d'identifier également des moyens de communication qui sont coupés des ponts détruits c'est tout à fait visualisable puisqu'on a des images on a l'image Respot qui à deux mètres déjà nous permet de très bien voir les routes l'état des routes les bâtiments mais des images beaucoup plus précises ou des images radars qui passent à travers des nuages parce que ça il faut savoir que par exemple quand il y a des inondations c'est couvert de nuages donc vous avez beau demander à un satellite optique de vous fournir une image vous n'aurez qu'un très beau nuage sur la zone par contre les satellites radars là vont traverser le nuage et vous donner l'état des inondations donc voilà c'est là qu'on a un apport extraordinaire au niveau du système spatial de l'infrastructure spatiale alors donc c'est mobilisable à tout moment c'est également un outil sur lequel il y a des coopérations internationales donc c'est vrai que ce qu'on a vu précédemment donc dans le passé je dirais presque jusqu'à une dizaine d'années c'est quand même le caractère politique de la cartographie de l'information géographique chaque pays a son propre moyen d'acquisition de cette information du traitement la délivrance et l'échange de ces informations c'était pas une chose très facile en général c'était même au plus on gardait les informations pour soi et au plus on était puissant notamment sur son territoire alors qu'avec le spatial il y a beaucoup de coopérations qui se font le satellite n'est rarement au-dessus d'un seul pays sauf les satellites météo ils sont au-dessus d'une grande région mais donc en fait la notion de coopération internationale est très vite engagée et les échanges se font d'une façon beaucoup plus facilitée donc notamment en cas de catastrophe pour la surveillance de l'environnement c'est quand même le spatial qui est moteur de tous ces phénomènes de regroupements internationaux voilà donc on parlait de l'Antarctique tout à l'heure donc là un exemple c'est les premières images de glaciers de l'Antarctique puisque bon pareil c'est vrai que ces images là on les a eues avec le satellite Landsat dans les années 70 en 74 je crois c'est vraiment une des toutes premières images personne n'avait réussi à avoir d'images de cette zone là ni par avion ni par d'autres moyens et donc là on a découvert un catalogue d'images qui est vraiment fabuleux sur tout un tas de zones alors on a l'Antarctique il y a des grandes forêts amazoniennes là j'ai pris le cas de deux zones qui étaient peut-être explorables physiquement mais qu'on n'arrivait pas à survoler pour des raisons politiques donc c'est dans Birmanie les bouches de l'Irawadie des visions inédites des territoires donc ça c'est une reconstitution en trois dimensions de la cordillère des Andes avec de l'image respot donc c'est une vision qu'on ne peut pas avoir d'un point de vue humain en tout cas puisque ça englobe une enfin l'angle de vue est tellement énorme et c'est une reconstitution à partir donc d'images satellites mais qui permet justement d'appréhender le territoire d'une façon complètement différente et donc qui permet de développer de nouvelles applications pour l'aménagement du territoire bon là c'est une vue de la baie de Rio je parlais du radar donc qui traverse les nuages et qui permet de voir des inondations le radar donc là on est en Égypte au-dessus des pyramides de Gizeh traverse également certaines épaisseurs de la terre et permet de voir des choses qui sont sous sol donc des infrastructures souterraines qui peuvent aider les archéologues à orienter leurs travaux donc là c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu à l'œil nu donc de nouvelles informations il existe également des capteurs tels que le lidar aussi qui eux permettent de voir sous les forêts donc de voir des infrastructures des vieilles des ruines par exemple des choses qu'on peut voir par nul autre moyen et puis des visions globales de la terre donc là des choses qui sont rafraîchies toutes les 15 minutes donc ça je crois que c'est une des images qu'on a l'habitude de voir le plus souvent puisque ça passe à la télé tous les jours avec les spots d'infos météo donc les images météorologiques donc là une petite animation également pour voir aussi en termes d'application tout ce que l'imagerie spatiale peut apporter avec cette régularité cette fréquence de passage cet aspect de moissonneuse batteuse de l'information qui passe au-dessus d'un territoire donc là c'est un instrument qui est sur le satellite spot qui regarde l'état de la végétation et donc qui là en passant chaque mois au-dessus de la France nous a permis de visualiser en fait de façon concrète l'impact de la sécheresse de 2003 donc sur les forêts et les zones boisées en France donc au plus ça devient rouge au plus ça se déshydrate donc là on voit l'animation qui nous explique entre juin, juillet et août 2003 voilà la façon dont le territoire s'est desséché alors une petite image amusante c'est parce que là on a vu des choses qu'on peut voir à l'œil nu qu'on reconnaît on reconnaît un territoire on reconnaît des choses qui nous sont familières c'est que les satellites en fait ne sont pas simplement optiques ils permettent de regarder des choses qui ne sont pas sensibles pour les humains enfin sensibles comme le champ de gravité par exemple donc certains satellites font un monitoring permanent de la Terre et visualisent les modifications du champ de gravité terrestre donc la Terre et le champ de gravité ne sont plus ronds ils sont complètement on voit que c'est un patatoïde avec des formes étranges qui en plus varient en fonction des saisons en fonction de certains phénomènes c'est-à-dire que la gravité se transforme selon les lieux et selon les moments voilà et puis il y a des phénomènes saisonniers liés à je ne sais pas à la fonte à la fonte des glaces au grand mouvement de l'eau qui font que ce champ de gravité varie donc on voit une sorte de patate avec des bosses qui bougent éventuellement oui qui bougent c'est ça voilà alors c'est pas vraiment de là j'ai pas l'informe c'est pas vraiment c'est pas une altitude puisque c'est un champ de force donc c'est une c'est une variation je suis désolée je vous ai j'ai pas la légende à côté mais en tout cas c'est une force là qui est mesurée avec des variations donc au plus c'est rouge au plus le champ est important et bleu il est plus faible et donc là encore une autre vision de la Terre aussi moins familière mais qui qui a des interprétations tout à fait intéressantes puisque c'est donc un ensemble d'images provenant du satellite de Jason qui qui permet de mesurer la hauteur des océans qui donne des informations également sur la température de l'eau et qui passe de façon permanente autour de la Terre et permet de visualiser des phénomènes comme le phénomène du Ninho donc là c'est une des animations où on voit en fait le Ninho qui se propage en fait entre l'Amérique du Sud et qui va vers ça doit être une partie de l'Australie alors là on voit une cartographie des océans et en même temps il peut y avoir des changements de cette cartographie qui sont perçus par le satellite et donc on peut se rendre compte changement de la température en surface éventuellement et changement de la température sous l'eau c'est ça ? oui tout à fait donc il y a énormément de choses qui sont mesurables donc température de surface des hauteurs d'eau des informations également sur des états de pollution c'est vraiment très varié la salinité de l'eau donc là on a une source d'informations très riche et qui en plus avec une fréquence d'informations on voit vraiment des modifications saisonnières sur l'ensemble des océans de la planète ça nous donne des informations par exemple sur le réchauffement le réchauffement a été informé en grande partie par ce satellite alors oui c'est un des satellites qui participe une image que je ne vous ai apporté c'est une image du satellite Envisat donc Envisat qui est un satellite de l'agence spatiale européenne qui a énormément d'instruments et qui lui nous a permis de voir par exemple la modification de la taille de l'Arctique en fait et donc vraiment la fonte de la banquise la fonte des glaces donc c'est grâce à lui qu'on a pu voir ces réductions particulièrement importantes là ces deux dernières années donc est-ce qu'on peut dire que les gens du GIEC étaient mal informés sur la fonte des glaces avaient insuffisamment d'informations venant du satellite en matière de fonte des glaces je pense qu'il y avait quand ils ont été trop vides pour dire que non mais je pense que en fait là les informations qu'on récupère par les satellites je ne veux pas donner de comment dire de commentaires sur ce que font les spécialistes on a des moyens on a des méthodes de prédiction là au fur et à mesure les moyens de confirmer ces prédictions ou de justement peut-être de les modifier viennent justement par ces mesures satellitaires il y a énormément il y a un programme de recherche qui est particulièrement développé justement pour essayer de trouver de nouvelles mesures qui peuvent nous apporter de nouveaux éléments de nouvelles informations il y a des choses qui sont quantifiables comme la hauteur des mers par exemple ça c'est vraiment quelque chose qu'on mesure depuis de nombreuses années et qui nous permettent de voir que la mer monte de 3 mm par an depuis il y a une question qui est très amusante qui est la question des couleurs qu'on n'a pas encore abordé alors vous avez fait des couleurs en vert etc je suppose que c'est les images satellites qui donnent ces couleurs vert, bleu Paul-Éluard disait que la Terre est bleue comme une orange il disait ça dans les années 40 donc s'il disait ça dans les années 40 ce n'était pas informé par un donné scientifique qu'est-ce que vous en pensez Hélène Richard ? moi je pense qu'on construit aussi l'image qu'on veut avoir c'est-à-dire que quand on va imprimer une carte dans des époques plus anciennes il y a des codes qu'on a l'habitude de présenter on met toujours la mer bleue mais elle n'est pas bleue la mer partout mais donc il y a des codes de représentation qu'on va utiliser depuis toujours et je pense qu'on transforme aussi les couleurs quand on veut faire passer un message et donc on colorise l'image qui est transmise ce qui serait amusant de comprendre c'est comment s'est fait l'aller-retour entre l'imaginaire et la réalité Jason donne des images rouges, jaunes et vertes et puis il y a des gens qui dans l'imaginaire ont pensé la Terre bleue d'ailleurs quand on a montré les premières vues de la Terre prises par des spationautes la Terre était bleue oui oui après c'est vrai qu'on modifie la couleur c'est assez grand sceptique non ? vous êtes sceptique devant cette couleur non ? non mais c'est magnifique de toute façon je pense que c'est certainement c'est quelle couleur ? c'est bleu ? oui bah c'est bleu effectivement de toute façon c'est la couleur du ciel c'est la couleur de l'atmosphère donc vu de l'espace c'est globalement bleu puis on a un tel pourcentage d'océans sur la planète que l'ensemble fait une magnifique vision bleue donc ça c'est mais la part de l'imaginaire effectivement c'est très important puisque vous disiez je pense que l'exemple des cartes par exemple quand on l'information est travaillée effectivement de toute façon c'est toujours l'idée là ce qu'on voit c'est pas on va le dire c'est pas la véritable image la véritable image c'est une succession de codage informatique voilà donc je pense que vous vous trouveriez devant une image brute personne ne saurait quoi en faire voilà c'est vraiment quelque chose d'indéchiffrable de premier abord après c'est tout le travail d'interprétation qui est derrière qui a sa valeur et donc là on fait passer les messages qu'on a envie de faire passer alors je dis pas qu'elle est comment dire qu'elle est biaisée qu'elle est fausse mais elle est travaillée pour qu'on puisse mieux la comprendre alors les arbres rouges ah non j'en ai pas souvent on voit des images satellite spot avec la végétation qui est rouge c'est parce que les arbres ont une réponse particulière dans l'infrarouge qui fait que du coup on les a codés de façon rouge donc là pour les scientifiques ils vont immédiatement repérer effectivement que c'est de la forêt ils vont travailler et quand on va utiliser cette même image pour une communication auprès du grand public on va transformer ce rouge en vert pour que les gens repèrent les forêts à leur couleur naturelle et qu'ils ont l'habitude de voir donc voilà je crois que c'est surtout l'ensemble des messages qu'on veut bien vouloir passer à propos des forêts on peut éventuellement vérifier la température de la forêt au dessus de la forêt dans laquelle on est et on peut aussi éventuellement savoir de quelle nature est éventuellement l'atmosphère dans cette forêt grâce au satellite alors bon en fait le satellite va observer la nature de la végétation la nature de la végétation et de tous les éléments qui se trouvent à la surface du sol puisque bon en fait le principe de l'information qu'on récupère c'est que le satellite va récupérer une lumière venant du sol il va la décomposer en différentes bandes spectrales de façon à récupérer une signature c'est vraiment la signature spectrale de l'élément qui est récupérée qui permettra de déterminer de dire voilà on est en présence de tel ou tel élément telle végétation et les variations permettent de voir l'état de la végétation un état de déshydratation faire une différence entre une forêt et puis d'autres capteurs eux ne vont pas s'intéresser à ce qui est sur le sol mais plutôt à des éléments de l'atmosphère donc vont permettre d'identifier des particules de l'atmosphère des taux de carbone des taux de polluants ce qui fait que les images vues des satellites sont complètement différentes en fonction de ce qu'on veut regarder c'est-à-dire qu'en fait on a des observations thématiques de plus en plus avec des observations thématiques qui permettent éventuellement de savoir ce qu'il en est de l'agriculture ce qu'il en est de la végétation aussi ce qu'il en est du niveau d'eau y compris sur les forêts ou dans les sols alors c'est effectivement c'est très très varié à la fois au niveau des applications donc actuelles à partir des satellites donc on a parlé des applications pour l'agriculture donc l'imagerie satellitaire est utilisée même en Europe pour la politique agricole commune pour déterminer les champs en friche les champs cultivés les différents types de cultures et puis dans d'autres pays déjà pour connaître les quantités de sols cultivés arables donc des prévisions de récolte également on a des cas d'application par exemple pour la canne à sucre en Martinique où là les coopératives nous demandent des prises de vue tous les mois au-dessus des champs pour pouvoir justement voir l'état de croissance des cultures savoir quand ils vont récolter donc bon c'est en France il y a des fermiers qui cherchent à justement optimiser le taux de fertilisant donc en surveillant par satellite l'état de leur champ et donc ils optimisent comme ça bon donc pour l'agriculture c'est très varié pour les forêts je pense qu'un des premiers cas d'application pour les forêts qu'on a vu c'était la surveillance de la déforestation bon ça c'est vraiment quelque chose de criant puisque dans les forêts amazoniennes on a vu des différences en 20 ans on voit très bien les zones de coupe on voit extrêmement bien la façon dont la forêt se dégrade on voit également des routes qui se construisent justement par les gens qui viennent couper les forêts qui partent des fois des rivières et qui vont comme ça en plein milieu de la forêt donc c'est un des premiers exemples il n'y a pas de problème politique dans la circulation de ces images parce que prenons les effets de la déforestation il y a peut-être des gens qui ne souhaitent pas faire connaître exactement l'état de la déforestation comment se passe le contrôle de l'image satellitaire c'est à dire vous avez parlé de coopération internationale j'entends bien mais ensuite pour délivrer l'image résultat est-ce qu'il y a des problèmes en général on délivre l'image à celui qui nous l'a commandé donc celui qui paye celui qui paye et qui a donc une envie de voir ces images et de les utiliser après l'application qui en est faite sur le terrain je dirais que c'est un petit peu indépendant ce qu'il faut voir c'est que justement depuis l'espace on est neutre donc on délivre de l'information et après l'usage qui est fait de ces images est-ce qu'il va y avoir une intervention de police sur une zone ça je dirais que c'est un petit peu indépendant mais quand vous dites qu'on est neutre il y a un certain nombre d'images on peut se poser la question de savoir si elles vont être effectivement diffusées si par hasard elles gênent un des états qui a commandité ces images mais c'est vrai qu'il y a des pays qui réclament qui ne sont pas contents quand ils savent que je dirais qu'à force maintenant qui savent que les images sont diffusées voilà qui savent que les images sont diffusées qui savent qu'on va avoir alors au plus en plus les satellites sont précis et au plus les états se rebellent donc c'est vrai que je dirais que jusqu'à Google Earth en fait parce que ça a quand même changé pas mal de choses il y avait des réclamations permanentes de pays qui ont lancé un satellite spot avec une résolution de plus en plus précise alors il y avait des chinois il y avait enfin bon chacun y allait pour réclamer pour dire qu'il ne voulait pas qu'on délivre des images de son territoire il y avait des questions diplomatiques à régler mais il y a quand même une révolution avec Google Earth je dirais que ça a énormément démocratisé le spatial parce que là l'information était ouverte à tous bon il n'y a pas toutes les informations mais c'est quand même il y en a énormément il n'y a pas que du spatial il y a de l'aérien il y a énormément de choses je pense que ça devient un petit peu ridicule maintenant d'aller empêcher le survol de son territoire quand on sait que reste toujours le problème du floutage on peut continuer à flouter un certain nombre de lieux tout à fait mais ça c'est l'utilisateur qui floute enfin il y a toujours l'utilisateur c'est celui qui a c'est celui qui met en ligne enfin qui met en ligne les images qui peut être demandé effectivement par un pays le fait de flouter certainement et à ce moment là Google se rend à cette raison politique non ? certainement bien alors maintenant ce que je voudrais vous demander c'est ce qui peut changer dans le futur c'est à dire comment est-ce que vous pouvez envisager l'avenir est-ce que vous voyez les ruptures possibles comment est-ce que vous voyez les transformations bien sûr on aura des images de plus en plus précises bien sûr on pourra mieux surveiller depuis l'espace ce qui se fait sur l'ensemble du globe bien sûr on pourra mettre à jour un certain nombre de changements mais ça c'est je dirais que c'est la continuité par rapport à ce que à l'état dans lequel nous sommes est-ce que vous voyez des ruptures possibles des transformations nouvelles possibles en perspective alors effectivement peut-être pas forcément une rupture mais on a une grande diversité déjà de satellites et de capteurs tout autour de la Terre donc c'est vrai qu'on peut aller vers des améliorations vers comme vous dites de l'imagerie de plus en plus précise mais bon au bout d'un moment on va tomber amputé je dirais peut-être comme dans les séries américaines observer la cigarette et la marque de la cigarette mais bon je pense qu'on n'arrivera pas encore jusque là la rupture elle est certainement dans la mise à jour en fait le rafraîchissement de l'information parce qu'il faut voir que jusqu'à maintenant bon on a l'impression qu'il y a beaucoup d'images ceci dit acquérir une image sur une zone c'est quand même pas facile puisqu'on a parlé du cas d'Haïti il a quand même fallu 18 heures pour acquérir l'image d'une zone et encore c'était pas forcément une superbe image elle a été prise de biais parce que les satellites n'étaient pas forcément au dessus de cette zone là si on veut obtenir une image d'une zone particulière à une heure donnée ça peut prendre plusieurs jours donc c'est surtout dans la comment dire dans l'acquisition le rafraîchissement de l'information se dire qu'on pourrait par exemple avoir une terre rafraîchie tous les mois toutes les semaines ça c'est quelque chose qui serait une véritable rupture parce que ça permettrait effectivement d'assurer un suivi de l'environnement il y aurait des applications extrêmement importantes qui se développeraient qu'on n'a pas jusqu'à présent donc ça en fait c'est un petit peu l'idée des constellations des constellations de satellites qui dans un même objectif qui rafraîchiraient l'information de la terre qui là serait une véritable rupture Évène Richard vous qui avez l'habitude de regarder les globes de Coronelie comment est-ce que vous verriez une transformation qui ferait qu'on aurait une révolution par rapport aux globes de Coronelie qu'on aurait au fond une vision nouvelle de la terre qu'est-ce que vous demanderiez à l'espace ? je ne sais pas ce que je demanderais à l'espace je suis par contre très sensible à la façon dont on utilise toutes ces données on accumule énormément de données des données de plus en plus complexes de plus en plus nombreuses et après il faut arriver à en faire un message plus ou moins élaboré mais compréhensible par celui à qui cela s'adresse et là il y a forcément une évolution aussi de la perception par les utilisateurs et moi je suis personnellement très sensible à la façon dont le public va être demandeur d'autre chose et finalement sa demande va peut-être pas forcément aller exactement dans le sens de ce qu'on va pouvoir lui fournir par exemple c'est un peu décevant la manière dont le public se saisit de Google Earth les gens se précipitent pour savoir comment leur maison est constituée comment on peut voir sur Google leur maison alors qu'ils la connaissent pardon ? alors qu'ils la connaissent alors qu'ils la connaissent exactement donc ils n'apprennent pas grand chose de neuf enfin en même temps ça change complètement le regard qu'ils ont sur la dite maison parce qu'ils la remettent dans une perspective plus large mais personnellement je suis très curieuse de l'évolution que va avoir la perception qu'on va avoir de toutes ces informations dans les années qui viennent quelle construction va-t-on faire et comment aussi va-t-on garder toutes ces informations parce qu'actuellement le stockage de toutes ces informations est quand même un problème considérable et dont le coût est comparable avec le coût de leur acquisition d'une certaine manière oui c'est vrai bon là-dessus il y a quand même énormément de programmes pour archiver ces informations pour les rendre accessibles également parce que une fois qu'elles sont archivées il faut aller les chercher les connaître donc ça ce sont de grands programmes internationaux justement qui vont permettre aux utilisateurs de pouvoir accéder à travers des catalogues à travers des grands serveurs à l'information à avoir des standards aussi d'échange entre les données donc là vraiment ce problème là est vraiment traité par la communauté internationale parce que bon on est conscient de toute cette richesse qu'il ne faut absolument pas perdre et puis bon je pense que l'intérêt de l'analyse diachronique de remonter dans le temps c'est quelque chose d'extraordinaire donc là on a commencé on dirait qu'on a 30 ans d'expérience on peut travailler avec des photos aériennes aussi on peut remonter dans le temps mais c'est quand même il faut s'imaginer dans 200 ans par exemple on va pouvoir avoir une vision presque cinématographique de la façon dont la terre a évolué sur le plan scientifique je pense que ça sera ça sera vraiment énorme enfin c'est quelque chose là c'est une rupture puis après sur l'usage grand public je voulais peut-être vous raconter c'est la façon dont Google voit justement l'utilisation l'appropriation de la vision satellitaire enfin de l'image satellitaire par le public puisque en fait il y a un petit film qui passe chez Google sur Google Earth la façon dont c'est utilisé alors c'est avec les Simpsons je ne sais pas si vous connaissez la petite série américaine où quelqu'un sonne à la porte de chez les Simpsons et donc Marge va regarder immédiatement sur Google Earth elle regarde et donc elle zoome sur sa maison et puis elle arrive à voir elle reconnaît la personne et puis voilà donc en fait ça devient un véritable portier le moyen de ne pas bouger de son fauteuil et de recueillir toute l'information qu'on veut bien avoir autour de soi voilà